Le groupe armé du Litori, favorable au désarmement, appelé à prendre l'aile mal à patience. Toutes les dispositions sont déjà prises par le gouvernement pour la mise en œuvre effective de ce programme, visant la pacification de cette partie de l'RDC, déclaration du coordinateur national, du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. Tommy Tambu Oushindi a son arrivée ce mardi à Bougna, en provenance de Goma, dans le Nord-Kivu. Le message reste le même. Nous avons aujourd'hui qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour la guerre, il y a un temps pour les conflits, mais il y a un temps aussi pour la paix. Aujourd'hui, toute la République a lésiée, tournée vers la province de l'Est, pour dire, vous qui êtes à l'Est, vous êtes la cause qui fait que le pays ne puisse pas fonctionner normalement à cause des conflits qui sont des conflits endogènes. Ce ne sont pas des conflits de type envahissement par les pays étrangers. Mais ici, il s'agit principalement, en Itori, des conflits qui doivent être jugulés à travers le fils et la fille de cette province. Le numéro 1 du pays de Dercès revient à Itori, après son passage au mois de janvier dernier. Une mission qui avait permis la mise en place d'un cadre de concertation pour la récite de ce processus de paix, mais aussi l'identification des sites de regroupement devant accueillir des candidats au désarmement et démobilisation.